Un an. Un an et deux jours, c'est exactement le temps qui nous sépare du dernier match du Gladiator Front Coliseum, l'une des émissions les plus appréciées de ma chaîne, que vous avez été déjà nombreux réclamés sans jamais obtenir satisfaction un an durant. J'ai déjà expliqué les raisons, mais en gros, même si j'étais très content du résultat final, ce n'était absolument pas viable. Ça me bouffait un soir par candidat, plus trois ou quatre soirs de montage pour un résultat que je trouvais un peu décevant dans le sens où les participants interagissaient pas trop ensemble. On perdait le côté affrontement live, Gladiator, que j'avais en tête initialement. Il m'a fallu un an pour trouver une technique pour reprendre l'émission sans que ça représente un gouffre de travail pour moi. Et nous y voilà. Sur Twitch, le Gladiator Front Coliseum est rené de plus belle pour une première diffusion live complètement épique. Je m'attendais à ce que nous soyons une quinzaine tout au plus sur le chat et cela m'allait déjà très bien. Au final, nous étions 80 tout le long. J'ai halluciné. Une bienveillance de ouf, un engouement de l'extrême, des questions pertinentes et des retours très constructifs. J'ai adoré cette première édition live du Gladiator Front Coliseum. Alors sans plus attendre, passons au résumé du match. La rediffusion est toujours disponible sur Twitch. C'est pour ça que je vais être assez succinct ici. Assez succinct. Et vous retrouvez le lien vers le match dans la description. Kirill33 qui dit « Ils ont l'air gavés forts ». C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Ils ont l'air redoutables. J'ai très très hâte de les voir codés. Alors les gars, je vais avoir des questions pour vous. On va commencer dans l'ordre. On va commencer par Martin du coup. Alors moi, j'ai 20 ans. Là, je suis en études. Je suis en troisième année en lycée professionnelle dans le développement web. Avant ça, j'ai fait un DUT dans le métier du multimédia et d'internet. Et ça fait combien de temps que tu codes en gros ? Depuis la seconde, fin de troisième, début de seconde. J'ai commencé à faire du Java. Et après, je me suis orienté vers le web en première. Ok. Qu'est-ce que tu faisais en Java en troisième ? Il faut être fou pour faire du Java en troisième ? Si, une chose toute simple. Je pense que beaucoup l'ont fait. Je faisais des plugins sur Minecraft. Ah oui, d'accord. C'est ça qui t'a mis dans le code. C'est génial. C'est une super histoire. Toi, de ton côté, Steve ? Alors moi, j'ai 26 ans. Je suis freelance intégrateur et devfront depuis un peu plus de trois ans. Et puis sinon, au niveau études, je me suis arrêté après un BTS en développement logiciel. Et ça, c'est un petit peu tout. Oui, et maintenant, du coup, t'es freelance depuis avec ce diplôme que t'as jamais eu à montrer à personne, j'imagine, en plus. Jamais. Oui. Je n'ai jamais évoqué mes études. Non, je n'ai. Oui, c'est ça, la magie des diplômes dans les devs. On est d'accord que ça te sert à que dalle. Ah, que dalle. Oui. C'est pas pour te décourager, Martin. Finis tes études, c'est cool. Et puis, d'ailleurs, tous ceux qui sont dans le chat, finissez vos études. Mais c'est vraiment... Enfin, on ne vous le demandera pas, votre diplôme, au final, quoi. L'épreuve fera 30 minutes en tout, mais en fait, je vais les arrêter au bout de 15 minutes pour recueillir leurs impressions de milieu de parcours, on va dire. Et dès qu'on a fait cette pause au milieu, on enchaîne pour le dernier rush final. On choisira le gagnant tous ensemble. Allez, on fait un truc comme ça. Yes, Kirill 33, toujours là pour récupérer le pognon là où il se trouve. Les candidats vont donc avoir 30 minutes pour réaliser cette maquette. Je pense qu'on est très loin de ce à quoi ils s'attendaient, car les précédentes épreuves étaient plus sur un design complet. Mais vous allez voir que ce petit bout de maquette offre son lot de surprises et de réflexions. Et les deux petits boutons en dessous, c'est un exercice supplémentaire que j'ai prévu dans le cas assez impensable, où l'utilisateur aurait fini le premier exercice parfaitement et qu'il lui resterait du temps. Deux candidats, deux façons différentes d'appréhender le travail. Martin écrit d'abord tout le HTML avant de commencer à attaquer le CSS, quand Steve de son côté monte le HTML et le CSS en simultané en s'appuyant sur la méthodologie BEM. Méthodologie dont je vous recommande au moins la lecture, ne serait-ce que pour la culture générale. Les deux méthodes sont tout à fait adaptées à l'exercice, rien à signaler pour l'instant. De par le côté concours, les deux candidats s'appliquent à faire un CSS HTML magnifique, avec plein de petites attentions remarquables comme l'utilisation de variables, un compteur automatique d'éléments de liste faits en CSS, un peu overkill, une envie de bien faire complètement justifié de par ma consigne qui précisait qu'en cas d'égalité, la qualité du code serait un critère déterminant. Mais attention tout de même à ne pas perdre de vue l'objectif final qui est avant toute chose de me livrer une inté fonctionnelle en 30 minutes. La difficulté de cette épreuve ne subsiste pas dans l'entête qui est très simple à réaliser, mais plutôt dans l'espèce de trait qui relie les différentes bulles. Le fait de devoir colorer ce trait en fonction de l'étape est une difficulté bien plus complexe que vous pourriez imaginer. Il faut que le trait ait conscience de cette distance entre les deux bulles et color que cette partie-là. Essayez de fournir une intégration fluide de ce procédé et vous allez voir que vous allez devoir vous creuser le crâne plus que vous ne l'auriez imaginé. Ah, attendez, excusez-moi, je dois aller dans le chat pour interviewer les deux protagonistes. Bon alors, comment ça va ? Ça va ? Ça va à peu près, oui. Ça va à peu près ? Il vous reste 15 minutes pour faire la suite. Dans le chat, on m'a demandé un peu de raconter vos différentes méthodes. Là, je pense de toute façon que vous pouvez, sans donner de pistes à l'autre, vous pouvez un peu décrire votre façon de travailler. Ça ne fera pas gagner votre adversaire, je pense. Donc, Steve, qu'est-ce que tu nous fais ? Toi, en gros, si tu devais récapituler un peu ce que tu as fait jusque-là pour le chat ? Je pense qu'il y a quand même énormément de méthodes pour faire ce genre de choses. J'utilise une méthode que j'ai déjà utilisée par le passé. Du coup, je sais que c'est assez simple à réaliser de cette manière-là. Concernant la méthodologie d'une hommage, c'est du BEM. Je crois qu'on a pu le voir sur la première version du battle. Oui, tout à fait. Voilà, il n'y a pas grand-chose à dire techniquement. Je pense que c'est assez classique. Je pense que Martin fait plus ou moins la même chose que moi. On verra, on verra. Martin, toi, tu es parti sur quoi alors, du coup ? Alors moi, je n'ai utilisé qu'une seule classe CSS pour le moment. Je n'ai pas dit tout fait de BEM parce que c'est vraiment un petit truc. Mais après, oui, je comprends, c'est intéressant d'utiliser du BEM dans un projet comme ça. Mais j'ai choisi la facilité. J'ai utilisé un truc un peu différent pour les compteurs, pour les valeurs sur les cercles. Je ne sais pas si tu utilises ça. J'utilise la fonctionnalité compteur de CSS. Oui, je connais, je connais. Je n'ai rien à ajouter. Rien à ajouter, ok. Très bien. Et vous êtes confiants tous les deux pour la suite, là, c'est bon ? Oui. Ok. Pour moi, c'est ok. Bah, super. Je relance le chrono. A toutes, les gars. Et oui, le BEM, c'est hyper, hyper cool dans des projets un peu grands. Ça vous permet de bien compartimenter tous vos petits composants ensemble et être sûr qu'ils ne vont pas aller... Le CSS de l'un ne va pas aller impacter le CSS de l'autre et tout. Donc, c'est vraiment assez cool. Et puis, même juste en lisant le HTML, du coup, on peut assez facilement comprendre tout ce qu'il en est. Moi, j'aime beaucoup cette notation. C'est ce qui permet vraiment d'éviter les collisions. Parce que bien souvent, quand finalement, vous commencez à tout appeler container, IMG, des noms hyper classiques comme ça, vous pouvez être sûr qu'ailleurs dans le projet, vous allez avoir un autre endroit où vous allez définir ce genre de classe et du coup, ça va commencer à rentrer en collision et ça va être naze, 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 naze. Donc voilà, le BEM, c'est pas mal pour ça. Il y a d'autres choses, il n'y a pas que le BEM, mais le BEM, ça en fait partie. Certains lui reprochent que c'est un peu trop verbeux. Moi, j'aime bien. Et oui, comme le dit Pascal Oliloff, oui, aujourd'hui, avec les trucs comme React, Angular et Vue, vous pouvez effectivement dire que le style ne sera appliqué que au sein de son propre composant. Donc du coup, ça n'ira pas impacter les autres trucs. Donc effectivement, aujourd'hui, le BEM a un peu moins d'intérêt qu'avant en fonction des projets que vous faites. Alors, un petit tour chez Martin. Donc oui, comme vous a dit Martin, lui, il n'utilise pas du tout de classe. Il ne se fait pas chier vu que le projet est super petit. Ça, il n'y a pas de problème. Ça se comprend tout à fait. Par contre, qu'est-ce qu'il nous fait là ? Qu'est-ce qu'il applique des widths particulières ? C'est quoi qui fait 141 pixels ? Là, j'ai un gros doute de ce qu'il fait. L'intégration est censée être fluide, vous savez. Il ne faut pas que vous fixiez les pixels et tout. Parce que si vous agrandissez l'écran et tout, il faut que le truc puisse évoluer à l'intérieur de son conteneur. Vous comprenez ? Là, les trucs fixés en pixels, je ne suis pas... Bon, il faut voir ce que c'est. Il faut voir ce que c'est. Et ouais, ça, ça ne va pas marcher son truc. Parce que ça ne s'adapte pas. S'il réduit son écran, ça ne va pas se rapprocher et tout. Donc voilà, comme je vous le disais, les difficultés vont vraiment être là. Elles vont être cette espèce de petite barre qui propose pas mal de petits trucs chiants. De ce côté, pareil, on vient de placer la barre. Je n'ai pas vu encore comment il avait procédé. Oui, Cyril, ça doit couler de source, exactement. Ça doit être fluide, exactement. Eh, j'ai vu passer Gorlanova dans le chat. Salut Gorlanova, bienvenue. Gorlanova a bientôt futur apprenti codeuse qui fera peut-être le Gladiator Fond de Coliseum, un de ces quatre, quand elle aura fini sa formation. Parce que depuis le temps que je cherche une nana pour participer à ce concours et qu'aucune nana participe à ce concours, j'ai le somme de ouf. Ah, vous me foutez le somme de ouf. Mais ça va aller. Plus ça va, plus la chaîne grandit, plus ça a de l'écho, plus j'arrive à trouver des gens assez facilement. D'ailleurs, on félicite encore Steve et Martin qui ont, tels des gladiateurs, ont répondu présents directs. Ils n'ont pas voulu faire de préparation au préalable et tout. Ils ont dit, vas-y, je viens, je me bats. Et ça, c'est extrêmement respectable. Comme je vous l'avais annoncé plus tôt, c'est réellement cette barre en pointillé qui est la véritable difficulté de cette maquette. Avant de commencer à coder, j'ai pris quelques minutes à me demander comment j'allais la réaliser. Car tout tourne autour de ça. Si tu as fait des mauvais choix en début d'intégration, ça peut devenir très 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 tricky de faire fonctionner ça. On voit bien d'ailleurs que les deux candidats ont eu des galères sur cette partie. Steve a pris une longue réflexion et Martin est parti sur des placements en absolue un peu ésotériques. Pas simple. Pour les départager en cas d'égalité, je me disais qu'il me le resterait aussi un dernier atout, c'est de comparer qui a le mieux réalisé les pointillés. En effet, le premier réflexe qui vient, c'est d'utiliser la propriété border de CSS. Mais avec ça, vous n'arriverez pas au look and feel des pointillés de la maquette. C'est pas du tout customisable comme ça, le border CSS. Du coup, il faut ruser tel un renard et partir à la recherche de techniques fourbes dans les bas-fonds de l'internet. Steve a d'ailleurs trouvé la même solution que j'ai trouvé pour ma propre implémentation, à base de background gradient, mais elle semble-t-il galérer à la mettre en œuvre. Voyons voir maintenant ce que nous ont proposé les candidats au terme des 30 minutes. Les guys, c'est fini ! Alors, comment s'est passé les gars ? Comment ça, Steve ? Vas-y, vas-y, je te laisse. Bah, ça va. Je suis juste déçu, je n'ai pas retrouvé une propriété qui désactive le retour à la ligne. No rap, white space, no rap. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, j'avoue qu'elle a un nom tordu. Elle a un nom super complexe. Et pourquoi tu avais besoin de cette propriété, du coup ? Vous voyez quelque chose ? Moi, je vois pas le... J'ai un écran noir, là. Ouais, pareil, écran noir. Écran noir. Martin ? Ouais, je crois qu'il a figé, Martin, il a buggé. Vous avez le chat en feu qui vous félicite tous les deux, en tout cas. Bon, le chat, en attendant, qu'est-ce que vous avez pensé de cette épreuve ? Vous aurez réussi à la faire, vous, en un temps record ? Ou... Qu'est-ce que... Où est-ce que vous vous situez par rapport au niveau de l'épreuve ? Steve, t'as... T'as un gars dans le chat qui dit Steve gagnant par forfait. Easy money. Ah ouais. Félicitations, bravo. Alors toi, qu'est-ce qui s'est passé ? Comment... Où t'en es et tout ? Tu peux peut-être partager ton écran, en attendant qu'on voit où t'en es. Bah, du coup, ça a l'air d'être assez... Pas mal. Ça a l'air d'être pas mal. C'est assez proche de la maquette, je pense. Le seul petit souci que j'ai eu, c'est au niveau ici des... Ouais. Des traits, en fait. J'ai un peu perdu du temps, je voulais le faire absolument avec... Avec le background, avec des dégradés en background. Ça, c'est... Et je ne me souvenais pas de la propriété dans l'ordre que ça s'écrivait. Ouais, ouais. Du coup, j'ai un petit peu perdu de temps à chercher sur internet. Je t'ai vu passer sur le stack overflow, justement, à ce moment-là. Moi aussi, j'avais cherché... Quand j'ai intégré ce truc, j'ai cherché le stack et j'ai trouvé... J'ai eu de la chance, j'ai trouvé un truc qui répondait pile-poil. Bah, je crois que c'était à peu près ça. C'est bizarre que t'aies pas réussi à le mettre en place. Parce qu'il me semble que ça marche, ce truc. Mais effectivement, je t'ai vu et ça n'a pas marché. Ouais. Au final, celui-là a fonctionné. C'est juste que, voilà, en tête... En tête, je ne sais plus ce que fait exactement le 2 pixels. Ouais. Que j'ai un petit peu trifouillé via l'inspecteur, mais j'ai perdu pas mal de temps. Yes. Sinon, j'aurais utilisé des borders, en fait. Ça fonctionnait très bien aussi. Mais avec un border, on ne peut pas contrôler, en fait, l'espacement entre les points. Alors, ouais. Contrairement au background. C'est ça. Et alors là, moi, ce que je peux juste te dire par rapport à la maquette que je vois, enfin, c'est que tu vois, la maquette, j'ai l'impression que chaque bloc, si tu veux, chaque numéro et tout, est de taille égale, tu vois. Et là, j'ai l'impression, peut-être que je me trompe, mais j'ai l'impression que... Ils font tous la même taille ou pas, les... Normalement, oui, parce que c'est en flex. C'est en flex et t'as mis un... Mais j'ai un doute sur... Il aurait fallu mettre un petit shrink ou un truc comme ça. Ouais. Ouais, du coup, c'était le petit truc à régler aussi. Et donc là, du coup, si tu resizes ta fenêtre, si tu la réduis un petit peu, en largeur, ça va s'adapter comme il faut et tout. Ok, très bien. Comment tu définis qui est coloré et qui ne l'est pas ? Genre, si tu veux activer l'étape 3, tu fais comment ? Ah, oui, ok. J'ai utilisé des... Des NTS Child. Ok. En fait, avec ce truc-là, des NTS Child, mon seul souci, c'est que... En gros, si là, tu ajoutes, tu vois, une cinquième, une sixième, une septième et tout, t'es obligé de revenir dans le CSS et de rajouter des NTS Child 6, 7, 8 et tout. Il aurait fallu créer une classe utilitaire, ouais, pour... Exactement. Pour complètement styliser la chose. Exactement, voilà. Voilà, exactement. Et j'ai pas vu comment t'as placé tes traits, mais on détaillera peut-être un peu plus tard. On va passer d'abord à Martin. Mais en tout cas, ça m'a l'air quand même assez proche, c'est du bon boulot. Ça me satisfait très bien. Alors, tac. Alors, voyons voir ça. Donc moi, ce que je disais avant que ça plante, c'est que je recherchais la propriété pour mettre... pour pas casser les lignes. Donc celle que tu as présentée, du coup. C'était à quel niveau que ça t'a embêté, en fait, les trucs qui vont à la ligne. Ah, ici, là. Ouais, voilà, ici. En fait, le problème que j'ai eu, c'est que moi, je suis parti sur un margin au lieu de faire en flex 1 et j'ai rajouté mon flex 1 à la fin. Donc j'ai pas eu le temps de retirer, du coup, mon margin et voilà. Ouais, et c'est vrai que là, du coup, il y a tout qui flotte un petit peu, en fait. Je pense que ça aurait été pas mal que, tu vois, tu es... Ouais, j'avais même pas vu le 3 qui est reparti. Mais je pense, tu vois, si tu fais bouger ta fenêtre, tu vas voir, il y a tout qui va faire agrandir ou réduire l'espace, là, tu vois. Ouais, là, ça dépasse, ouais. Ouais, ouais, et puis c'est un peu bizarrement, tu vois, centré le 3, adapte en dessous du 3, par exemple, et tout. Et en fait, ça aurait été bien que tu embarques toutes ces... Ah, ouais, voilà, là, c'est pas mal, je sais pas ce que... Parce que c'est quand j'ai mis mon flex 1, du coup, j'ai pas regardé ça. D'accord. Et du coup, il m'a... Et pour la barre, t'as fait comment, alors, derrière, du coup ? Alors, la barre, c'est un... C'est sur le UL. Ouais. J'ai fait un before et un after. Ok. Donc, un before qui fait toute la largeur en gris. Ouais. Donc, avec une bordure dessus. C'est la bordure, en fait, avec la propriété AdoTed qui fait les points. Yes. Donc, sur toute la largeur. Et le premier alley et le dernier alley, ils affichent du blanc sur le côté pour le retirer. Ok, ouais, pas mal. Voilà. Et pour le rose... Attends, vas-y, refais voir le... Ah ouais, d'accord, t'as le truc qui dépasse chaque côté et t'as mis du blanc. Sur les côtés pour masquer. Waouh, c'est filou. C'est de la triche. C'est filou. Mais au final, bon, t'as le truc qui marche. Il marche mieux que ce que je pensais, quand même. Mais, waouh, tu t'es bien pris la tête. Ouais, ouais, parce que j'ai changé en cours de route. Et du coup, c'est... C'est au début, je faisais mes bordures directement sur mes li. Yes. Donc, comme ça, en fonction de ceux qui avaient la classe complete, ça changeait. Mais, j'ai pas... J'ai dû changer parce que ça fonctionnait pas correctement. Yes. En tout cas, ce que j'apprécie, voilà, c'est que t'as utilisé la classe dont je parlais, là. Donc, ça veut dire que si le troisième, là, tu vas lui mettre un complete. Vas-y, ajoute là, dans le code, un complete sur le 3. Alors, ça mettra juste le rose, mais ça mettra pas le background. Ça mettra pas... Ouais, mais bon, déjà, c'est pas mal. Et en fait, voilà, il aurait fallu aussi que ça le mette sur la ligne... Sur la ligne, ça aurait été pas mal aussi, quoi. Et c'est là que, voilà, le truc manque un peu de réactivité et de désance, quoi. Enfin, pas désance, ce que je veux dire, c'est... Il manque de flexibilité, ce truc-là, pour être utilisé vraiment comme il faut. Oui, oui. Dans un truc. Mais c'est à cause du margin. C'est bâtard de margin, quoi. Ils ont saoulé. Les margins, ils flex... Ouais, voilà. Mais bon, c'est cool. En tout cas, t'es arrivé, malgré tout, au bout des 30 minutes, à présenter un truc qui marche à peu près. Donc, maintenant, on va sonder... On va voir un peu ce que pense le tchat, déjà, les gars. Qu'est-ce qui... Steve l'emporte à 35 votes contre 10, du coup. Et effectivement, Martin, j'aurais choisi aussi, je pense, le truc de Steve, qui est quand même plus proche du résultat final. Et moins lambiqué sur cette technique un peu bizarre de chaque côté, tu sais. Mais en vrai, c'est trop cool. T'as trouvé un problème, t'as fait l'ingénieur, là, ici. T'as eu un problème, t'as réussi à le contourner. En plus, dans le stress et tout ça, dans ce peu de temps imparti, c'était vraiment bien joué de ta part. Mais voilà, t'as peut-être eu pas de chance sur des choix que t'as faits à un moment donné, qui t'ont planté un petit peu. Et qui, du coup, t'ont foutu dans le fossé, quoi. Bah, du coup, ouais, j'annonce Steve, grand gagnant de cette édition numéro 3 du Gladiator Front de Coliseum. C'est beau. Merci. C'est beau. Félicitations. Attends, je vais te mettre en grand. Merci beaucoup. Je vais te mettre en grand dans le truc, là. Je vais te maximiser. Ça va être épique. Voilà. Félicitations. Est-ce que tu as quelque chose à dire ? Des fans à embrasser ? Je sais pas. Écoutez, merci. Merci pour les votes. C'était super sympa. Merci à toi pour cette soirée. Bah, ouais. Et puis merci à Martin aussi. Bah, en tout cas, voilà, il y a le chat qui vous félicite. Moi, je vous félicite encore une fois. Merci beaucoup à vous. Maintenant, je vais faire une sorte de petit condensé de tout ça. Je le mettrai sur YouTube soit dimanche, soit un peu plus tard. Allez, trop cool. Salut les gars, merci beaucoup. Salut, bye. Ciao, ciao. Vous pouvez retrouver les liens pour aller voir les codes de Steve et Martin dans la description. Et je vous mets aussi l'inté de Valoa, qui a fait une véritable masterclass de CSS et que je valide comme corrigé officiel de cette session. Bravo à toi, mec. N'hésite surtout pas à t'inscrire pour le dernier match des quart de finale qui aura lieu très prochainement. Si le concept vous plaît, témoignez-lui votre soutien avec un petit like sur la vidéo et en me donnant aussi des suggestions pour améliorer tout ça dans les commentaires. En likant la vidéo, vous l'aidez à se propager sur YouTube et vous permettez à d'autres gens très bien qui ont les mêmes goûts que vous de tomber dessus. Je suis trop excité par cette nouvelle aventure sur Twitch, alors n'hésitez pas à vous abonner aussi là-bas car il va y en avoir plein d'autres. Ciao.